Il y a une demande qui a été faite au niveau de la MRC, de pouvoir rencontrer les candidats qui se présentent aux élections. Puis on a regardé au niveau des candidats du Parti libéral, au niveau des candidats du Parti québécois, c'était important de rencontrer le Conseil des maires, parce que la MRC, on sait que la MRC chevauche deux comtés, sauf que la MRC demeure une MRC, puis il y a des dossiers de la MRC, qu'il y a des arrimages qui doivent se faire auprès des candidats. Ça fait que moi, c'est une priorité à ce niveau-là. Je ne vais pas diviser la MRC en deux, même s'il y a deux comtés. Ça fait qu'on a eu l'opportunité de pouvoir rencontrer les deux candidats du Parti québécois, M. Gaétan Lelievre avec M. Sylvain Syverois, qui est venu nous rencontrer. On a eu une belle rencontre, ça a duré environ une heure et demie, où on a exposé, nous, les priorités de travail au niveau de la MRC. Là, ça, c'était dans le fond les élus. Est-ce qu'il y a eu aussi Mme Saint-Onge qui s'est présentée? Puis on a eu, ça, c'est ma grande déception du côté du Parti libéral. La même invitation avait été faite, sauf que M. Damien Arsenault ne s'est pas présentée à la rencontre. Ça fait que c'est Mme Amie Saint-Onge qui est venue. Qui est candidate dans le comté de Gaspé. Ça fait que je vous dirais que j'ai excessivement déçu. C'était la seule occasion où nous, qu'on donnait aux candidats de pouvoir rencontrer le conseil des maires. Un nom direct qu'on vous a dit ou une explication? Il ne s'est pas présenté. OK. Point. Les absents ont toujours tort. Les absents ont toujours tort. Il ne s'est pas présenté. Ça fait que... Un homme comme M. Gaétan Lelièvre, qui même avant d'être élu, s'occupait déjà de ce dossier-là grandement, des transports, l'importance. On se rappelle de lui pour les croisières, entre autres, et des aéroports. Est-ce que vous êtes satisfait de cette écoute-là, de ce qui s'est dit dans ces rencontres-là concernant... Ça a été vraiment... ça a été satisfaisant. On sait qu'il y a des enjeux majeurs qui s'en viennent au niveau gouvernemental. On sait que l'argent n'est pas nécessairement... On ne sera pas nécessairement au rendez-vous, qu'il va y avoir des priorités. Puis d'ailleurs, dans les rencontres qu'on a eues cette année, on disait, bon, il va y avoir des choix majeurs qui vont devoir se faire. Puis nous, dans la rencontre qu'on avait hier, puis justement avec les candidats qui ont été présents, on disait, en Gaspésie, on parle de transport aérien, transport maritime, transport routier, transport ferroviaire. Là, on veut tout, mais éventuellement, c'est que... Je pense qu'il va y avoir des grosses discussions qui vont se faire. Puis on en entend déjà parler au niveau du transport. Quand on regarde au niveau du transport routier, seulement les discussions qui ont lieu actuellement avec Coalice, anciennement Voyageurs. Oui, oui, oui. Ça fait qu'il y a des discussions à ce niveau-là, actuellement. On sait que la population est vieillissante. La population diminue. On a même, cette année, ce qui est triste, on a un bilan migratoire, un solde migratoire qui est négatif. Ça faisait deux ans qu'on était dans le positif. Puis cette année, on a un solde migratoire négatif à Gaspésie-de-la-Madeleine, d'au-dessus de 300 personnes. Ça fait qu'on a reculé. Donc, il y a 300 personnes de plus qui sont parties et qui n'ont que sont venues. Effectivement. Ça fait que ça, c'est baisse au niveau de la population. Comme on disait, en 2010, on a atteint, nous, le point où on a plus de personnes âgées que de jeunes en région. Ça fait qu'il va y avoir des discussions qui doivent avoir lieu au niveau des transports. Il y a beaucoup de discussions. J'enlève rien aux élus. Je respecte beaucoup leur travail. Mais ces discussions-là, ça fait dix ans qu'on les a sur les transports. À ce qu'à un moment donné, ça va aboutir à quelque chose. Bien, c'est justement, ça faisait partie, dans la rencontre d'hier, c'est qu'il va y avoir, on va devoir faire des choix. Puis il faut se donner aussi une vision d'avenir en ce qui concerne le transport. Puis moi, là, comme je le mentionnais, de pouvoir, puis tu sais, là, ne serait-ce qu'au niveau du développement des entreprises. Aujourd'hui, les nouvelles entreprises qui s'installent, les gens ont besoin, en Gaspésie, de fonctionner avec le transport aérien. Pour une compagnie, c'est beaucoup plus rentable d'envoyer quelqu'un à Montréal ou à Québec par avion. Ça prend une heure et demie. que de se rendre en voiture où on perd ces douze heures, là, ça fait que… C'est M. Gaétan Lelièvre qui disait, en entrevue récemment, ou durant les débats, je l'ai entendu dire, qu'au prix des billets, maintenant, entre Gaspésie et Québec, admettons, les seules personnes qui peuvent se payer ces billets-là, ce sont les fonctionnaires. Donc, c'est nous, c'est la population qui payons les billets d'avion pour nos fonctionnaires pour le faire. Mais l'individu moyen ou le propriétaire de petit ou moyen d'entreprise ne peut pas se permettre de payer, je ne sais pas, 800 $ pour monter à Québec, aller-retour. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a une… on a une opportunité, là, de regarder avec le gouvernement puis d'essayer de prendre des ententes avec des transporteurs. Puis qu'est-ce qu'on priorise comme transport? Ça fait qu'à tout vouloir, on dit qu'ils trop embrassent mal étreints. À tout vouloir, on perd, on finit par tout perdre parce que les coûts sont excessivement dispendieux. Ce que M. Lelievre aussi nous mentionnait lors de la rencontre, c'est qu'il y a une étude qui devrait être déposée sous peu concernant le transport ferroviaire puis au niveau des coûts reliés à l'infrastructure. Parce qu'on sait que le tronçon de New Carly à Lance-à-Beau-Fils, on ne peut pas le pratiquer actuellement. Ça fait qu'il y a des études qui vont être déposées. Puis ce qu'il nous disait, ce qu'il nous mentionnait, c'est qu'au départ, on parlait de 63 millions d'investissements. Puis il nous disait, écoutez, ça va être beaucoup plus que ça. Ça fait qu'il y a des questions qu'il va falloir… Il y a des questions qu'on se pose, il y a des études qui vont être déposées puis il y a des décisions qui vont se prendre, qui vont peut-être nous arracher le cœur. Oui. Mais on doit penser, on doit regarder par en avant. Mais, oui, je veux juste terminer sur ce sujet là-dessus, que c'est encore une fois, malheureusement, qu'on attend que ce soit fini. C'est un peu le gars qui est en véhicule, qui attend de manquer de gaz pour aller tainquer. C'est qu'on dirait qu'on est rendu à la limite, ça doit fermer, alors que ça fait 10 ans qu'on aurait dû agir. Est-ce qu'on va le faire encore pour notre dossier? Moi, ce que j'espère énormément au niveau… Peu importe le prochain gouvernement qui va être élu, il y a des gens qui sont en place pour prendre des décisions, puis il va falloir les prendre des décisions. On ne peut pas toujours pelleter par en avant, puis on ne peut pas toujours repousser les décisions, parce que, politiquement parlant, ce n'est pas gagnant. Ça fait perdre des voix. Et de l'argent. Mais ça fait beaucoup plus perdre de l'argent, puis ça hypothèque les générations futures. Puis il faut absolument, là, puis on est en place pour prendre ce genre de décisions-là, qui ne seront pas nécessairement toujours gagnantes, puis populaires. Mais si on est capable d'expliquer aux gens, puis le pourquoi on les prend, puis les coûts qui s'engendent, puis de leur dire, écoutez, là, nous, parce qu'on ne veut plus aller chercher dans les pages des contribuables, puis le fardeau fiscal des Québécois, il est… Il est assez haut. Il est très haut, puis il ne finit plus d'augmenter. Ça fait que là, on voudrait qu'il reste plus d'argent dans la poche des contribuables. Bien, pour faire ça, il va falloir prendre des décisions. Bien, pour faire ça, il va falloir prendre des décisions.